... Ce qu'on s'était dit, c'est que « Bijou, bijou, ne te réveille pas sur tout », ça commencerait par une image de destruction. Quelqu'un qui aurait cassé quelque chose et qui, suite à ça, serait dans un état de grand épuisement et s'endormirait sur la scène. Ça se passe dans un théâtre qui serait abandonné, endormi, on va dire, qui n'aurait plus de spectateur. Est-ce un rêve ? Ou est-ce bien moi ? L'idée, c'est de démarrer sur un jeune homme, comme ça, qui est plein d'enthousiasme, qui veut devenir le plus grand du monde, le plus beau du monde, le roi du monde. Pourquoi vous n'en savez rien ? C'est à toi de nous le dire. À moi ? Tout dépend de toi, ici. Et donc, il y a une espèce de... qui exprime comme ça, une espèce de fantasme incroyable, mais dans lequel il va s'engouffrer, comme ça. Comment ça ? On est dans ton rêve, là. Dans mon rêve ? Oui. Eh ben, c'est pas ce que j'aurais rêvé de mieux. Et ça va être l'occasion pour ses petits camarades de lui donner une sorte de leçon sur la vie. Tu trouves pas ça bizarre, toi ? Pourquoi donc ? Qu'un chien joue de la trompette. Rien de plus normal pour un chien. De jouer de la trompette ? De veiller sur son maître ? Et ses rêves, voilà, ils vont être formés de plusieurs sources. Celle du conte, celle du théâtre, celle de la vie de tous les jours, qui vont finir par amener ce garçon à être peut-être dans des choses un peu plus concrètes, un peu plus proches de la vie, d'apprécier des choses beaucoup plus simples. Nous, on est en fin de carrière, on va dire, nous, comme auteurs et metteurs en scène. Notre compagnie a déjà pas mal d'existences. Et on avait envie de parler dans ce spectacle de notre rêve de théâtre, en fait. Voilà, qu'est-ce que c'est le théâtre pour nous ? Je me déplace. Pour les éplucher, il faut déjà avoir le couteau. Parce que là, c'est elle qui provoque ça. C'est elle qui convoque l'arrivée du couteau. C'est que là, il a obéi, sans réfléchir, et tout de suite, le couteau arrive. Une arme. Et je pense qu'il faut que ce soit très rapide pour qu'on entende qu'il ne réfléchit pas entre-temps. Continuer à laisser travailler l'imaginaire, c'est plus intéressant que de répondre aux questions concrètes des enfants. Il n'y a pas à répondre pour eux, c'est à eux de chercher, juste leur donner des pistes d'exploration. Ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada